Bonjour Babagar. Il a déjà écrit son discours, le président Sall ? Certainement, certainement en principe, oui. Et il va dire quoi demain, 31 décembre, le soir ? D'abord je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de cette invitation, saluer l'ensemble du personnel du groupe Futur Media et les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Il va dire quoi ? Vous savez que la particularité de ce 31 décembre, c'est le dernier de son premier mandat. Il va donc boucler 7 ans à la tête de l'État du Sénégal. Certainement, dans ce discours, il fera un round-up du contrat qu'il a signé avec les Sénégalais en 2012 et indiquer un cap pour le pays pour les années à venir et notamment pour son deuxième mandat. Maintenant, pour le reste, je n'en sais pas grand-chose. Mais j'estime, je pense que ça va être les grands axes de son discours. Donc, un peu de bilan, bien qu'il ne lui suffira certainement 24 heures pour étaler tout son bilan, mais il en donnera peut-être les faits les plus marquants et indiquera le cap pour le pays pour les années à venir. – Makissal qui avait décrété cette année 2018 finissante, année sociale, mission accomplie, vraiment ? – Absolument. Vous savez que le président de la République, Makissal, est très conscient d'une situation que vit le pays, à savoir ce qu'on appelle la fracture sociale. Cette fracture sociale qui a des manifestations géographiques, territoriales, notamment une certaine pauvreté au niveau du monde rural. L'année sociale a été décrétée pour permettre notamment aux femmes et aux jeunes d'accéder à des appuis publics pour pouvoir auto-entreprendre. Et parmi les instruments que le président a mis en place pour cette année sociale, il y a la délégation à l'emploi rapide, qui est une injection de fonds pour les jeunes, pour leur permettre de travailler, de trouver. Pour l'avoir un fonds, ça a été fait que les jeunes, les femmes sont très dégourdies, mais en réalité, il leur manquait de finances, ce qu'on appelle les micro-crédits, les taux étaient élevés. Ce n'est pas une impression générale, ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez, aux écutions, vous avez droit aux jeunes et aux femmes, quand on jette un coup d'œil sur cette population qui cherche de l'emploi ? Écoutez, vous m'avez posé la question par rapport à l'année sociale, je vous ai mis en place, je vous ai dit, l'instrument qui a été mis en place pour accompagner cette volonté et cette initiative du gouvernement, à savoir la délégation à l'emploi rapide, qui a joué un grand rôle, et je crois que ça, vous pouvez le vérifier vous-même, en tant que journaliste, qu'effectivement, des centaines de milliers de femmes ont bénéficié des financements de la DER pour auto-entreprendre. Et si je comprends bien, quand même, l'auto-entreprise est un emploi. Et de mon point de vue d'ailleurs, c'est le meilleur emploi. Cette année sociale est un échec aux yeux des syndicats. N'ont-ils pas raison, quand on regarde dans le rétroviseur 2018, avec ses différents remous dans la santé, dans l'éducation, et même dans la justice ? Oui, vous savez que les syndicats, quand on parle d'année sociale, eux, ils pensent que c'est pour l'augmentation des salaires des travailleurs. Mais le président Maksad n'a pas cette conception. Le Sénégal, ce n'est pas seulement des fonctionnaires. Le Sénégal, c'est aussi des masses énormes de populations qui ont besoin d'être accompagnées par l'État du Sénégal. Et cette rupture-là, cette fracture qui existe dans ce pays-là, à savoir qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ont des emplois à vie, qui ont des retraites, c'est pour mettre un terme à ces inégalités-là, que le président Maksad, quand il parle de données sociales, c'est surtout... Vous risquez de fâcher les syndicats parce que leurs revendications, ils y tiennent quand même, c'est à satisfaire, non ? Non, non, bien sûr, moi aussi j'y tiens à leurs revendications. Je suis syndicaliste et ce n'est pas pour rien que j'ai été licencié de la Banque Centrale, c'était par rapport à la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de cette institution-là. Donc, je partage évidemment le combat des syndicalistes. Mais le Sénégal n'est pas que des fonctionnaires. Le Sénégal aussi, il y a des femmes et des jeunes qui ont des difficultés pour s'en sortir. Et l'État du Sénégal, ayant fait ce constat, a pris la responsabilité, notamment avec le président Maksad, de leur venir en aide. Donc, s'ils pensent que l'année sociale est un échec parce que leur revendication n'est pas satisfaite, je crois qu'ils ont une conception très réductrice de ce que veut dire l'année sociale. Maksad qui brigue un deuxième mandat, on est à un peu plus d'un mois et demi de la présidentielle. Est-ce que votre candidat, il est serein ? Ah oui, absolument. Il est extrêmement serein. Il est extrêmement serein parce que d'abord, c'est un démocrate. Vous savez que le jour du scrutin, il n'y a que le peuple sénégalais qui choisira. Et le choix du peuple n'est pas contestable. Donc, lui, il fait confiance au peuple. C'est pourquoi il ne peut être que serein. Je pose la question. Il est serein ? Je pose la question parce qu'il y a quand même cette démonstration de force de l'opposition vendredi et plusieurs fois dans l'année, ces années passées, démonstration de force dans les rues de Dakar, une marche pour exiger un scrutin transparent. Vous avez vu la foule qu'il y avait. Vous savez qu'en fait, c'est une démonstration que vous appelez démonstration. C'est une démonstration de faiblesse et de division. C'est une démonstration de faiblesse et de division. Et moi, je suis heureux que des opposants puissent occuper la voie publique et manifester. Ça fait partie des attributs de la démocratie. Je les félicite de pouvoir manifester. Et je félicite aussi le ministre de l'Intérieur de les accompagner dans l'exercice de ce droit constitutionnel. Il est serein, donc, je disais, parce qu'il a confiance au peuple sénégalais. Il est serein parce qu'il a fait un bilan qui, de mon point de vue, est élogé à tout point de vue. Il est élogé par rapport aux perspectives qu'il a proposées au peuple sénégalais. Il est serein parce qu'en face de lui, nous n'avons pas grand-chose. L'opposition a perdu sept ans dans des débats inutiles. C'est une opposition désunie qui n'a pas de cap, qui n'a pas de programme et qui n'a pas de capitaine. Et qui ne peut pas inspirer confiance au peuple sénégalais. En plus de le fait de la face, on peut y ajouter les sympathies pour Khalifa Sale et Karimouade, un cocktail qui peut être dangereux pour le président sortant. Mais absolument, il n'y a pas de cocktail dangereux pour le président Maxal. En réalité, vous savez que, c'est comme ça. En face, nous n'avons pas une opposition qui peut nous inquiéter. Cette opposition-là n'a pas de programme. C'est-à-dire que la haine de Maxal ne peut pas servir de programme politique. Et depuis sept ans... Il y en a qui ont bien présenté un programme. Ils n'ont rien présenté. Ce n'est pas du programme. Ce n'est pas du programme. À la limite même, c'est de l'enfumage. Mais le bilan... Ce que nous avons fait de 2012 à maintenant et les perspectives que le président déclinera très bientôt sont suffisantes pour permettre au peuple sénégalais de le réélire. De mon point de vue, de tous les candidats, il est de loin le meilleur. Il a été en 2012. Il est encore davantage... Ce n'est peut-être pas la bonne posture de minimiser les forces de l'opposition. Non, non, je ne minimise rien. Vous dites que la présidentielle, ce sera un match grand contre petit. Non, mais vous savez, Babacar, je dis souvent que, avec cette opposition, c'est une obéne question, on va être réélu. Mais c'est un désastre pour la démocratie sénégalaise. Une démocratie a besoin d'une opposition forte en termes de nombre, mais surtout en termes de proportion. Notre opposition, ne propose rien. Tout ce qu'elle fait, c'est du nihilisme. Tout ce qu'elle fait, c'est d'essayer d'inculquer dans le cœur des Sénégalais la Inde de Maxal. Ce n'est pas sur cette base-là que les Sénégalais vont les choisir. Le phénomène Ousmane Sanko ? Écoute, vous savez, personnellement, là aussi, vous savez, Babacar, souvent, je dis que quand on veut atteindre les étoiles, il faut viser la lune. Ousmane Sanko n'est pas en compétition avec Maxal. Il est en compétition avec l'effort reste des derniers législatifs. Vous ne pensez pas qu'il peut faire mal au pouvoir et même à l'opposition classique ? Oui, oui, probablement, il fera mal à l'opposition classique, mais pas au pouvoir quand même. Vous savez que un seul responsable de l'Alliance pour la République ou de la coalition Bernabé-Boccaire pèse plus lourd, plus... Vous savez, Babacar, il y avait quand même les législatifs de 2017. Il n'y a pas meilleur instrument pour mesurer la représentation d'un homme politique qu'une élection. C'est par le fort reste... Cette élection, c'est législative, c'était il y a un an et demi. Mais non, mais d'accord, mais c'est le dernier, c'est le dernier baromètre et de mon point de vue, c'est un baromètre fiable. Il s'en est sorti avec quelques 34 000 voix. Tu crois qu'il était derrière le groupe de Baldé et de Moussa Girasi qui avait 65 000. Il était derrière le groupe, le parti pur qui avait plus de 150 000. Il était derrière le groupe de la coalition qui était dirigée par Khalifa Sale. Il était derrière la coalition d'Ablaouad. Je crois que vraiment... Les choses ont peut-être évolué. Maintenant, je le comprends. Évidemment, c'est une stratégie. Il voulait, lui, ravir la volette et peut-être passer devant des responsables du PDS ou bien de Khalifa ou de Idrissèque. Mais quand même, atteindre Makissal, ça ne fait même pas part de ses objectifs. Makissal qui fait faute de Touba à Touba l'équation de l'électorat mouride. Il a tout fait durant son mandat pour séduire cette communauté dont vous êtes membre, d'ailleurs, Moustapha Dhirati. L'exemple le plus marquant, la construction de l'autoroute Ilatouba. Va-t-il enfin gagner Touba, Makissal ? Vous savez, Bavokar, Makissal n'a pas un problème avec l'électorat mouride. Si Makissal avait un problème avec l'électorat mouride, je ne serais pas avec lui. Touba, c'est certes la capitale du mouridisme, mais l'électorat de Touba n'est pas représentatif de l'électorat du mouridisme. Autre chose, nous n'avons pas une approche confrédique de l'électorat. Ilatouba, c'est une infrastructure de développement du Sénégal. Ce qu'il faut retenir, Bavokar, c'est que les trois régions les plus peuplées du Sénégal, les trois régions qui représentent le poumon économique du Sénégal, le poumon social, le poumon culturel du Sénégal sont reliés par une autoroute. J'ai dit il y a quelques jours qu'en réalité, Ilatouba jouera le même rôle que le Nil en Égypte, au Sénégal. C'est une infrastructure de développement. Maintenant, pour ce qui concerne l'électorat de Touba, depuis, le président Makissal ne l'a pas encore gagné. Peut-être que ça peut arriver en 2019. C'est lié à plusieurs facteurs. C'est lié à plusieurs facteurs. Et on est en train de corriger tout cela. Et je suis optimiste que cette fois-ci, ce sera la bonne. On verra bien le 24 février. Que dites-vous de cet électorat de Touba dont on dit qu'il appartient à Abdoulaye Ouad, quelle que soit la donne quelles que soient les situations, le président Ouad et son parti, le PDS, ils sont extrêmement forts, à la limite, indéboulonnable à Touba. Oui, absolument. C'est un ancrage réel du PDS au niveau de Touba. Vous savez que, bon, je suis venu du PDS. J'ai fait militer un peu à Dakar, à Touba, avant de venir, avant de le faire à Dakar. Donc, il y a un ancrage qui date de très longtemps. Vous savez qu'Ablawad et Touba, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date même pas de la présidente. Vous savez qu'en 1993, lors des élections de la présidentielle, Ablawad avait gagné Touba. À la limite, il n'a jamais perdu Touba. Maintenant, il perdait le département, mais pas Touba. Maintenant, la nouvelle donne, c'est que le groupe PDS est éclaté. Il y a un morceau qui est puri par Madi Kényan, un autre morceau par Papio. Vraiment Madi Kényan ? Mais bien sûr, c'est un morceau. Il y a l'improbabilité de la candidature de M. Kariwan, ce qui fait que, dans mon point de vue, le PDS ne constitue plus un obstacle. Si vous parlez de Madi Kényan, parlez peut-être aussi d'Idriss Hasek, Néo Mouride, qui a peut-être glané. Oui, je crois que là, vraiment, ça ne passera pas. La majorité n'est pas prise. La majorité n'est pas prise. à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'électorat d'Ablawad au niveau de Touba, c'est une réalité. Maintenant, compte tenu de la division de ce même électorat, ça peut effectivement nous être favorable. C'est objectif. Mais Mélina, ce qui est le plus important, ce n'est pas ça. Vous savez que, pour ce qu'on a l'adhère, le financement de la seule huile de Touba est supérieur à ce qu'on a injecté dans beaucoup de régions. Pour la simple chose, Touba est un pôle économique. Et là, Touba offre des perspectives économiques inimaginables pour les populations de Touba. Évidemment, je crois, et ensuite, au niveau interne, il y a ce qu'on appelle l'assainissement. Vous savez qu'à part Dakar ou Pekin, la deuxième ville où l'État a le plus investi en termes d'assainissement, c'est la ville de Touba. En termes d'infrastructures. Même s'il y a du travail encore. Mais bien sûr, il n'y a que du travail. Vous savez que Mbappé, la deuxième ville du Sénégal, c'est Touba. Touba, c'est la capitale du mordisme. C'est la ville de Chiamod Bamba. Et quand vous allez à Touba, vous êtes abasourdi par les conditions de transport que rencontrent les gens. Les rues sont pratiquement les poubelles. C'est là où on... La mobilisation forte des femmes de Touba, cette ville-là, serait la plus sale du Sénégal. Ensuite, il y a un problème de couverture hospitalière. Les infrastructures de santé, ça manque. Les infrastructures de transport, de routes, ça manque. Mais malgré tout cela, il est clair et les populations en sont conscience et le relationnel.